Classique 21, podcasting, surfons tranquille, le web sans souci avec Olivier Bogart. Bonjour Olivier. Bonjour Eric. Soyez le bienvenu. Merci. Alors comme chaque année, les grands laboratoires de sécurité ont publié leurs prévisions en ce qui concerne notre sécurité numérique à venir. Exactement. Et ils sont unanimes pour mettre en évidence la tendance des cybercriminels à élaborer des plans de plus en plus ingénieux pour atteindre leurs cibles. A partir des très nombreuses informations que les particuliers et les entreprises partagent sur Internet ou même par l'accès au système informatique, les pirates vont construire un scénario très sophistiqué qui donnera une tournure très personnelle aux éléments présentés. Alors vous nous avez déjà évoqué ici le cas d'extorsions, notamment des extorsions qui visent de grandes entreprises et on a l'impression que ça va continuer. Exactement, parce que les pirates vont jouer de la confiance en utilisant des modes de communication qui sont propres à la structure et en insistant sur la confidentialité. Et en évoquant aussi des éléments tellement personnels dans le chef des destinataires que ceux-ci n'auront aucun doute quant à l'auteur du message qui est généralement le grand patron. Et c'est notamment ainsi que l'année passée, par exemple, de nombreuses entreprises ont été victimes de logiciels malveillants de type crypto-locker. Une méthode qui visera aussi les particuliers, mais en jouant cette fois sur la peur. Les scénarios auront un caractère plus personnel et les victimes seront susceptibles de s'exécuter et donc de payer. Et puis alors, autre tendance, celle qui verra les acquivistes de hackers, donc acquivistes du net, poursuivre leurs actions visant à dérober les informations, Olivier. Exactement, ou à lancer des attaques qui auront pour but de mettre en péril la structure ou de nuire à la réputation de la cible. Et dans le cas de ces hackers, c'est pas l'appât du gain qui servira de motivation, mais bien la volonté d'apparaître comme des chevaliers qui veulent dénoncer des pratiques douteuses. S'ils veulent marquer les esprits, il est aussi probable qu'ils essaieront de profiter des faiblesses des nombreux objets de notre vie quotidienne qui sont désormais connectés. En profitant de failles qui n'auront pas été corrigées, les pirates pourront lancer des attaques silencieuses à grande échelle, par exemple. Et puis, on en a parlé en 2015, les moyens de paiement vont évoluer, passant de la carte de débit ou de crédit au portefeuille mobile. Exactement, on va installer des applications sur nos smartphones qui nous permettront de finaliser un paiement dans les commerces ou sur les boutiques en ligne. À ce niveau également, les cybercriminels voudront mettre à l'épreuve la solidité de ces solutions. Et donc, mon conseil sera d'être très prudent en évitant l'installation d'applications attrayantes, mais qui pourraient contenir des logiciels espions. Merci Olivier, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Eric. Sous-titrage Société Radio-Canada